Bonjour et bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Dans cette partie on ira un peu plus loin sur la manipulation des fichiers. Alors si vous rappelez bien dans le cours passé nous avons abordé les trois états, le répétoir de travail, l'index et le dépôt. Et si vous rappelez bien lorsqu'on crée notre, lorsqu'on installé JIT dans un répétoir, ce répétoir devient immédiatement le répétoir de travail. Et JIT n'a aucune idée de ce que nous avons à l'intérêt de ce répétoir. Et pour signaler ce que nous avons à l'intérêt de ce répétoir à JIT, il faudra utiliser une commande JIT add et nous avons vu comment ça s'utilise. Mais JIT add que nous avons vu, on mettait simplement JIT add et on mettait le nom du fichier ou bien le nom du dossier que nous voulons ajouter dans la partie index. Alors imaginez que vous avez plusieurs fichiers, vous avez jusqu'à 10 fichiers par exemple dans votre dossier racine. Alors le fait de mettre JIT add, de mettre le premier fichier, JIT add, de mettre le deuxième fichier, vous fera beaucoup travailler. Donc dans cette partie nous allons voir comment ajouter beaucoup de fichiers ou bien beaucoup de dossiers sans difficulté. Alors revenons dans notre dossier index, dans notre dossier 3.2.v ici. Imagine maintenant que désormais, au lieu d'avoir uniquement le fichier index.html, imaginez que nous avons désormais plusieurs fichiers. Donc nous allons renommer un tout petit peu ces fichiers. Ici nous avons fichier, fichier 1 et après ici nous avons fichier 2, fichier 2, là aussi on a fichier 3, là on a fichier 4 et ici on a fichier, attention, fichier 5 et pour finir ici nous avons fichier 6. Voilà. Je suppose que nous avons plusieurs fichiers comme ça dans notre répertoire racine 3.2.v. Et imaginez que nous voulons tout envoyer d'un coup dans notre partie index. Alors si vous voulez déjà nous allons faire un jitstatus pour voir déjà le statut de jitstatus. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nous avons désormais trois fichiers mais qui ne sont pas suivis. Vous voyez un tracked file. Donc nous avons 6 fichiers pardon qui ne sont pas suivis. Maintenant, si nous voulons tout envoyer d'un coup à notre index, nous allons utiliser jitad, jitad et au lieu de mettre le nom du fichier, ben comme nous voulons tout envoyer, ben nous pourrons tout simplement mettre ici étoile comme ça. Et de ce faire ben ça va prendre tout ce que nous avons dans notre répertoire et ça va l'envoyer directement dans notre, dans notre index. Y compris même ces fichiers qui sont dedans, y compris même les autres fichiers. Alors on fait entrer et là c'est bon. On peut faire jitstatus. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ben on voit que ça a pris le fichier fichier 1.html et ça l'a ajouté à index. Ça fait pareil pour fichier 2, fichier 3 jusqu'à fichier 6. Donc jitad étoile va nous permettre tout simplement d'ajouter tout ce que nous avons dans notre répertoire racine directement dans index. Et désormais ben ils seront dans notre zone d'attente ici. Et on pourra maintenant faire un commit pour les ajouter dans notre dépôt. Alors mais imaginez peut-être que ben au lieu de fichier 1, nous avons peut-être mal nommé le fichier. Ici au lieu de fichier 1, c'est pas fichier 1, c'est plutôt index 1 par exemple. Donc nous avons peut-être commis une erreur dans le nommage des fichiers, mais nous avons déjà envoyé ça dans index. Alors pour régler ce problème, ben nous avons une commande jit qui va s'appeler mv. Donc nous allons dans un premier temps mettre le nom de l'ancien fichier. Donc ici c'est fichier 1.html. C'est l'ancien fichier que nous avons écrit par erreur. Maintenant le nouveau nom que nous voulons lui donner c'est plutôt index.1.html. Et nous pouvons faire entrer. Et là on peut regarder le statut. Et qu'est-ce qu'on voit ? Avant on voyait quoi ? On voyait fichier 1, fichier 2 jusqu'à fichier 6. Maintenant on ne voit plus fichier 1. Ben on a juste remplacé le nom du fichier 1 par index.1. Donc voilà une manière de procéder pour renommer un fichier par exemple. Et le fait d'utiliser jit move comme ceci, ben ça fait le changement et ça l'envoie directement dans le index. Et si vous voulez nous allons revenir ici dans notre répertoire ici. Et on voit que désormais nous n'avons plus de fichier 1. Mais nous avons plutôt index.1.html. Donc voilà comment on peut renommer un fichier. Maintenant imaginez que imaginez maintenant que ben il y a un fichier que nous avons de trop. Nous avons le fichier 3 par exemple qui est déjà envoyé dans index. Mais finalement on a dit tiens mais non on veut pas on veut pas suivre ce fichier là. Donc ou bien on n'a plus besoin de ce fichier là du tout. Donc on peut supprimer ce fichier. Alors le fait de supprimer ce fichier en faisant peut-être RM et le nom du fichier. En faisant cela ça va directement supprimer le fichier dans notre répertoire. Dans notre répertoire de travail. Mais en aucun cas ça ne peut supprimer ce fichier là sur index. Sur l'index ici. Le fichier va toujours rester ici parce que entre temps l'avion envoie ici. Donc pour indiquer à jit que nous voulons supprimer ce fichier à la fois sur index mais également sur notre répertoire de travail. Et bien ce que nous allons faire nous allons utiliser la la commande jit rm comme ça. Et comme ça nous allons indiquer le nom du fichier que nous voulons supprimer. Et le fichier ici ce sera fichier 3.html. Et ce faisant on fait entrer et là ça nous dit ça nous génère une erreur. Donc par défaut on ne peut pas directement supprimer un fichier comme ceci. Donc par défaut c'est interdit. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est de forcer la suppression. Et pour cela vous allez ajouter tout simplement avant de mettre le fichier. nous allons mettre tirer f comme ceci. Et lorsqu'on fait cela ben ça supprime correctement le fichier à la fois dans le index mais aussi dans le répertoire de travail. Et ce que nous pouvons faire ici c'est de revenir dans de faire un jit statut. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ben on ne voit plus fichier 3 dans notre index. Vous voyez on ne voit plus fichier 3 dans index. Maintenant on peut aussi aller dans notre répertoire de travail ici. Et on ne voit plus fichier 3. Donc voilà comment on supprime les fichiers. Peut-être qu'on a peut-être envoyé sur index maladroitement. On peut les supprimer. Et comme ça ben le contenu de index sera mis à jour. Parce que notez que c'est ce que nous avons dans index que nous allons basculer sur dépôt. Donc il faut bien s'assurer que ce que nous avons sur index correspond bien à ce que nous voulons stocker dans notre dépôt. Et donc c'est ici que vous avez fait toutes les manipulations. Vous allez envoyer. Si vous voyez que c'est vous regardez le contenu. Vous voyez que le contenu il y a des éléments qui ne vous plaisent pas ou bien des contenus que vous avez ajoutés par erreur. Vous pouvez tout simplement les supprimer. Tout simplement. Donc voilà comment ça se fait. Maintenant imaginez peut-être que vous ne voulez pas supprimer le fichier. Le fichier est dans index mais vous ne voulez pas supprimer. Mais vous voulez tout simplement le cacher. C'est-à-dire le fichier va toujours rester dans index. Mais lorsque vous allez l'envoyer dans le dépôt. En fait JIT va tenir compte du fait que vous avez caché le fichier dans index ici. Et il ne va pas l'envoyer dans le dépôt. Alors pour faire cela nous allons revenir toujours dans notre outil ici. Et ce que nous allons faire ici c'est très simple. Au lieu de dire que nous voulons tout simplement supprimer le fichier. Nous allons dire maintenant que nous allons cacher le fichier. Et maintenant nous allons simplement cacher le fichier. Fichier 2 ici. Donc nous pouvons cacher cela. En mettant après le rm nous allons mettre 2-catchit. Catchit comme ça. On fait entrer et là c'est bon. Alors lorsqu'on va faire JIT STATUT ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que désormais on ne suit plus ce fichier fichier 2.html. Donc ce fichier n'est plus suivi dans index. Mais par contre revenons dans notre disons dans notre répertoire de travail ici. Lorsqu'on vient ici. On voit, on continue toujours de voir fichier 2 ici. Vous voyez donc le fichier 2 existe toujours dans notre répertoire de travail. Existe toujours dans notre répertoire de travail. Existe également dans notre index. Mais sauf que dans index il existe mais il n'est plus suivi. Il est caché. Donc désormais lorsque nous allons peut-être faire un commit pour envoyer tout le contenu ici dans notre dépôt. Mais ce fichier fichier 2.html ne sera pas envoyé. Bien qu'il est dans index ici. Donc voilà comment vous pouvez supprimer un fichier ou bien cacher un fichier. Donc imagine maintenant que vous avez votre dossier de développement ici. Et après votre développement, il y a des dossiers forcément que vous n'avez pas envie d'envoyer sur votre dépôt. Parce que c'est des dossiers que vous connaissez déjà. Vous pouvez les régénérer très rapidement. Ou bien c'est des fichiers. C'est des dossiers qui sont très volumineux. Et vous ne voulez pas forcément les envoyer sur le dépôt. Donc il est beaucoup plus conseillé de créer ici, à la racine de votre fichier ici, de votre dossier pardon, de créer un fichier .jitignore. Et dans ce fichier vous allez pouvoir indiquer les fichiers ou les dossiers que vous ne voulez pas tracer. C'est-à-dire les fichiers que vous ne voulez pas envoyer dans index. Les fichiers que vous ne voulez pas plus tard avoir dans votre dépôt. Donc pour le faire déjà ici, il sera difficile pour nous de créer un fichier qui commence par . ici. Mais pour le faire, nous allons faire déjà nouveau. Et puis pour créer ça, nous allons tout simplement le mettre entre-côtes comme ça. Sinon on aura du mal. Donc on va mettre entre-côtes et ce sera bien .jitignore. Voilà, on fait entrer. Oui. Et voilà, donc le fichier est bien créé. Alors notez que si vous ne mettez pas les codes, vous aurez du mal à créer de tels fichiers. Alors maintenant, nous allons faire des modifications sur le fichier. Donc nous allons faire un clic droit et l'ouvrir dans notre éditeur de code. Alors notez que vous pouvez le faire dans n'importe quel éditeur de code que vous avez. Moi j'ai Visual Studio Code, donc je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Nous avons maintenant notre éditeur qui est ouvert. Donc on peut déjà voir le contenu de notre dossier 3DV. Donc ce fichier que nous avons ici, jitignore ici, on peut renommer cela tout simplement et enlever les côtes. Là ce sera mieux. Et là c'est bon. Donc on voit maintenant notre fichier jitignore. Donc à l'intérieur ici, on va pouvoir indiquer à jit les fichiers qu'on ne veut pas suivre. Alors imaginez peut-être que nous avons un nouveau dossier qui va s'appeler disons node module par exemple. Node module par exemple. Voilà. Et que nous ne voulons pas suivre ce dossier là. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement indiquer à jit que nous ne voulons pas suivre le dossier node module. C'est très simple. Voilà. On ne veut pas suivre ce dossier là. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre un petit commentaire pour vous en rappeler après. Donc ne pas suivre, ne pas, ne pas suivre le dossier node module. Voilà. Vous pouvez documenter et correctement. Maintenant imaginez peut-être que nous ne voulons pas suivre ce fichier 6.html par exemple. Là aussi on peut le faire. Donc nous pouvons directement le mettre fichier 6.html. Et là c'est bon. On peut enregistrer. Et donc lorsque nous allons revenir ici dans notre répertoire de travail ici et nous allons revenir dans notre terminal pardon. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous allons tout simplement faire un jit. Jit add. Nous allons tout envoyer par exemple. Bon. Si vous voulez, on va faire jit statut déjà pour voir les changements. Et jit statut, on voit qu'il y a désormais jit ignore et fichier 2. Voilà. Qui ne sont pas suivis. Donc ce que nous pouvons faire ici c'est de faire jit add. Et nous allons dire que nous allons tout simplement tout envoyer. On fait entrer. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Ben on voit que on a des warnings. C'est en bleu. En jaune pardon. Maintenant nous ce qui va nous intéresser ici c'est de voir le statut. Alors lorsqu'on voit le statut ici, on voit qu'il y a eu des changements. Nous avons désormais fichier 2 qui est dedans. Nous avons fichier 4 etc. Mais à aucun moment nous n'avons le dossier que nous avons dans notre répertoire ici. Le dossier que nous avons créé qui est node module avec S. Nous n'avons pas ce dossier dans les fichiers qui ont été ajoutés à index. Mais en plus de cela, si vous rappelez bien dans jit, dans notre jit ignore, nous avons ajouté fichier 6.html. Alors si vous regardez ici, nous n'avons pas, nous avons fichier 6. Alors après jit status, on voit que nous avons fichier 6 qui est dans notre index ici. Vous voyez ? Donc ça peut nous étonner parce que nous avons dit dans jit ignore. Nous avons dit que ben on allait tout simplement l'ignorer. Eh bien, il faut savoir que fichier 6 était déjà dans index. Donc du coup, lorsque nous avons fait add, eh bien ben, fichier 6 n'est pas parti. Mais c'est comme c'était déjà là-bas, ben on le voyait tout simplement. Alors ce que nous pouvons faire ici, si vous voulez, c'est tout simplement de supprimer fichier 6 sur notre index. Donc nous allons supprimer cela en faisant jit RM et nous allons forcer la suppression et c'est bien fichier 6.html. Et ce faisant, le fichier sera supprimé à la fois sur index mais également sur notre répétoir local. Donc on ne voit plus maintenant fichier 6 dedans. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de revenir ici et de créer le fichier 6. Donc si on crée maintenant le fichier 6, là on est sûr que le fichier n'est pas encore sur notre index. Donc nous allons mettre bien 6. Voilà. Là, on est sûr que nous avons le fichier uniquement dans notre répétoir de travail mais ce fichier n'est pas encore dans index. Maintenant, ce que nous allons faire, ben c'est simple. On va maintenant dire que nous allons faire jit add. Comme ça, nous allons tout envoyer sur index. On fait entrer et là, c'est bon. Maintenant, on peut regarder le statut et qu'est-ce qu'on constate maintenant? On voit que le fichier n'est pas envoyé. Le fichier 6 n'est pas envoyé. Alors si on voit déjà, on regarde le jit add que nous avons réalisé plus tôt, ben on voit que ça nous dit que ce fichier-là n'est pas envoyé. Ce fichier-là est le dossier node module. Et c'est bien le fichier et le dossier que nous avons spécifié dans notre jit ignore ici. Nous avons dit que nous ne voulons pas de ce dossier, encore moins de ce fichier-là. Donc voilà un peu comment on peut préciser directement dans un fichier jit ignore, point jit ignore, les fichiers ou bien les dossiers qu'on ne veut pas suivre. Nous reviendrons encore beaucoup plus en détail après sur jit ignore, mais une première approche de ce fichier, ben ça va simplement nous permettre, eh bien, d'empêcher que les envois, c'est-à-dire les jit add, prennent les dossiers que nous avons mis à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus pratique, notamment lorsque nous avons peut-être des dossiers qui ne sont pas importants pour nous, ben on peut directement dire, ben écoute, on ne veut pas les envoyer dans indes. Donc dans aucun cas, ça ne sera envoyé dans indes. Donc on est sûr de ne jamais les avoir dans notre dépôt ici. Donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.